Europe 1 Matin Allez le livre du jour, Nicolas Carole, vendredi c'est un classique ou un roman culte, roman américain ce matin. Mais oui je me suis aperçu qu'on n'avait jamais parlé de Marche ou Crève, de Stephen King, roman cultissime et vraiment vraiment génial. Donnez ça à votre ado, il ne cessera plus de lire en quête de la même émotion. Ah c'est donc une drogue ce livre, mais rappelez-nous l'histoire. Il est sorti en 1979, j'ai dit Stephen King, mais il était signé de son pseudonyme Richard Bachman. En anglais le titre c'est The Long Walk, La Grande Marche. La Grande Marche c'est le nom d'un grand jeu national, je précise que nous sommes aux Etats-Unis, mais dans un contexte dystopique, une sorte de réalité parallèle si vous voulez, ce sont les Etats-Unis mais dirigés par l'armée. La Grande Marche c'est donc un jeu retransmis à la télé, les jeunes de 16 ans peuvent candidater sans auront le droit de participer. L'idée est très simple, il s'agit de marcher jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un debout, le vainqueur. C'est un peu comme dans Blade Runner aussi, autre roman de Stephen King, le jeu télé sauvage. Ah non, Running Man vous voulez dire. Running Man pardon, vous avez raison, oui oh là là. Alors donc c'est un peu une course de fond là, cette longue marche. Voilà, sauf que si vous vous arrêtez, vous êtes mort, soit d'épuisement, soit par balle, un militaire vous tire dessus. Les candidats sont équipés de GPS qui calculent leur vitesse, si vous descendez en dessous d'un certain seuil vous entendez crier. Premier avertissement, si vous ne reprenez pas la bonne vitesse quelques instants plus tard, deuxième avertissement. Et enfin, troisième avertissement, et si vous n'y arrivez toujours pas, terminez. C'est terrible, mais les candidats sont volontaires, ce sont des gamins qui rêvent de gloire parce que le gagnant est couvert d'or et d'honneur. Le roman s'ouvre sur l'arrivée du héros, l'un des gamins, il s'appelle Garati. Sa mère l'accompagne, il ne comprend pas pourquoi il est triste. Lui, il est persuadé qu'il va gagner, il n'est pas du tout inquiet. Il embrasse sa maman, il se met sur la ligne avec les autres, départ, il fait un pas et là il comprend d'un seul coup. Il comprend qu'il n'aurait jamais dû participer, mais trop tard, maintenant c'est littéralement marche ou crève. On suit donc Garati et les autres, et c'est ce qui est extrêmement bien fait. C'est que des amitiés se créent pendant la marche, des inimitiés aussi. Bref, des relations sociales, on marche avec eux. C'est le genre de livre qui vous fait ressentir la fatigue, les sensations physiques, c'est le talent de King. On est épuisé en le lisant, mais on veut continuer, on veut savoir si Garati va s'en sortir et comment et à quel prix. C'est un chef-d'oeuvre dans son genre. Marche ou crève donc, la longue marche de Stephen King. Merci beaucoup Nicolas Caro. Musique. Le nouveau Rolling Stones, Omblin Roche, il s'appelle Acne Diamond, il sort ce vendredi. Il a été annoncé avec ce premier extrait très estonien, Angry, il y a un petit peu plus d'un mois. Ça faisait 18 ans qu'on attendait un disque composé de titres originaux. On a seulement eu droit entre-temps au très réussi Blue and Lonesome, album de reprise de blues excellent, je le conseille. Le blues, c'est l'ADN des Rolling Stones. La dernière piste d'ailleurs de ce Acne Diamonds est un emprunt au bluesman, guitariste légendaire Muddy Waters. Saviez-vous que c'est d'après les paroles de Muddy Waters que Mick Jagger et Kiss Richards ont choisi de s'appeler The Rolling Stones ? Oui, c'était il y a 60 ans, la boucle est bouclée. On est un peu dans un studio mytheux de Chicago. Les plagiat sublimes des Rolling Stones parce que ce sont d'immenses plagiat. C'est une reprise là. Ils n'ont rien écrit, ils ont tout pompé. Bref, en tout cas cette fois-ci, ils ont fait appel à un jeune producteur, sa mission. Et Mick Jagger le dit cette semaine dans Paris Match, botter les fesses des Stones. Oui, il a bien raison, Andrew Watt est connu pour avoir travaillé avec Pearl Jam, avec Iggy Pop. Il venait chaque jour aux séances d'enregistrement avec un t-shirt correspondant à une époque différente de l'histoire des Stones. Ça vous donne un petit peu une idée de la démarche entreprise par le groupe lors de l'élaboration de ce Acne Diamonds, évoqué des moments clés de son immense répertoire. Alors parmi les invités, on va retrouver Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder. Et on entend également Charlie Watts. Oui, batteur originel des Rolling Stones sur deux morceaux enregistrés avant sa disparition en 2021. Ça tape fort Charlie Watts à la batterie sur Leave by the Sword. Notez que Elton John sur ce morceau est au piano. Acne Diamonds des Rolling Stones sort aujourd'hui. Alors vous vouliez nous parler aussi, cette semaine, on Blin Roche, du retour d'un chanteur musicien brésilien et beaucoup moins connu que les Stones. C'est vrai. Ed Mota. Et qui gagne à être connu. Ed Mota, surnommé le Colosse de Rio. Je vous laisse imaginer la carrure, un physique à la Barry White, la voix chaleureuse. Ses chansons, toujours sous influence funk, sonnent comme la musique soul et jazz californienne des années 70. Ça groove juste comme il faut. « Truth, it was never truth, even though I wanted too much, there was a blazing impact on... » « Safely far » du Soulman, carioca Ed Mota, c'est l'extrait de son nouvel et quatorzième album « Behind the T-Chronicles » qui sort donc aujourd'hui. Voilà, la perle funk pour illuminer votre week-end pluvieux. Merci beaucoup, Blin Roche, c'était donc Ed Mota. À la semaine prochaine, les amis.